Bonjour et bonsoir, François, on vous retrouve actuellement. Donc, comme vous pouvez constater, c'est toujours cela. Aujourd'hui, je viens, une fois de plus, faire une autre vidéo, une sorte de continuité par rapport à mes précédentes vidéos, où j'avais démontré que, selon les bibliothèques classiques, selon les canones, que Jésus-Christ n'est pas le sauveur du peuple noir. Et j'ai aussi démontré son non-existence. Donc, et ça a beaucoup, ça a touché beaucoup de personnes, ça a subjugué, ça a déstabilisé, ça a fâché, ça a réjoui beaucoup de personnes. Donc, ici, on va continuer, selon même le titre de la vidéo, je vais vous démontrer une bonne fois pour toutes encore, que non seulement ce personnage de Jésus-Christ n'est pas connu par l'amée céleste. Vous voyez, l'amée céleste dont on va dire les anges, les fils de Dieu, ainsi de suite, dans les bibliothèques classiques, on va aller dans ce qu'eux vont appeler dans le Sainte-Testament et le Nouveau-Testament pour vous montrer que l'usurpation de ce Jésus-Christ-là, parce que beaucoup de personnes disent que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en se référant aux propos de Jean le Baptiste. Donc, on va vous démontrer que Jésus-Christ n'a jamais été l'agneau de Dieu, il ne sera jamais l'agneau de Dieu, et il n'est pas l'agneau de Dieu. Donc, on va vous le démontrer bibliquement, que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, c'est-à-dire l'agneau de Dieu qu'on fait allusion dans le livre de l'Apocalypse, n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Vous voyez, on va vous le démontrer, et aussi, on va vous expliquer que non seulement ce personnage de Jésus, qui est une invention, n'a en gros sa divinité, en gros, puisque beaucoup de personnes parlent de sa divinité, certains parlent de la Trinité, dont trois personnes qui font une seule personne, dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va vous démontrer que c'est faux, cette logique, cette théorie n'existe pas. Et que ce Jésus n'aurait même pas une existence dans le ciel, dans les cieux, avant de se manifester dans le visible. Et aussi, ce n'est pas parce qu'il est écrit dans Philippiens 2, 5 à 9, que ayez en vous les sentiments qu'il est en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme il doit arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est débrouillé lui-même, en prenant une forme de servite, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Ça, ce sont des passages qu'ils ont rajoutés pour instaurer, pour marquer la divinité de ce personnage inventé, connu sous la pression de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Yéhoshua HaMashiach. Donc ici, on va vous le démontrer, bibliquement, selon, je m'arrête ici, dans les versions classiques actuelles. Donc, même quand vous lisez dans Colossiens, chapitre 1, verset 16, il est dit ici, « Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans, c'est-à-dire qui sont au cieux et en la terre. » Il y a virgule. « Les visibles et les invisibles, soit les trônes et les dominations, les principautés, les puissances, toutes choses ont été créées par lui, par lui, par lui et par lui. » On vous apprend ici, selon les bibliothèques classiques, on vous apprend que c'est Paul de Tarse, voilà, qui parle, qui dit que Dieu aurait créé, dans d'autres versions, d'autres aussi vont dire que c'est Jésus-Christ, le même qui est Dieu, qui aurait créé toutes choses qui sont dans les cieux, donc que Dieu a créées par lui et par lui. Maintenant, certains aussi disent que c'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses. Or, on va aller dans Néhémie, dans d'autres versions. C'est à la plate de Néhémie, c'est écrit, Néhémia, chapitre 9, au verset 6. Il dit ici, « Tu es, Jéhovah, toi seul, toi seul, c'est toi qui as fait les cieux, lui, le ciel des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est renfermé, les mains et tout ce qui s'y trouve, et tu les as gardées toutes en vie. » « Leurs armées et l'armée des cieux se prosthènent devant toi. » On vous montre ici que dans Néhémie, chapitre 9, au verset 6, selon les canons, selon les bibliothèques classiques, que Dieu, il y avait Adonai, Jéhovah, Elohim et Karnel, ce faux Dieu-là, est la seule personne qui a créé, lui tout seul, les cieux et la terre. Dans d'autres passages, quand on va dire que Dieu a créé par sa parole, les cieux ont été faits par la parole de Dieu, et tout, pas, en gros, pas son souffle, ainsi de suite. Mais nulle part, il est question de Jésus. Nulle part, il est question d'un fils qui a créé avec son père. Donc, ça n'existe pas, cette version-là. Ça n'existe, en tout cas, dans les versions classiques, ça n'existe pas, cette notion-là, cette théorie-là, ce dogme-là. Tout ça, c'est complètement faux. Donc, Colossiens, chapitre 1, verset 16, sur la personne de Jésus-Christ, est faux. Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de ceux qui se disent, pasteur, révérend, pichot, maréchal, apôtre, diaprophétesse, vont faire croire aux gens que Jésus-Christ, comme je l'ai dit au début, aurait une divinité avant de descendre, comme on voit cela dans Philippiens 2, 5 à 9, qui est aussi faux, complètement, et Colossiens 1, 16 est faux. Donc, ici, on va vous montrer, bibliquement, selon les versions classiques, que Jésus-Christ n'est pas l'agneau de Dieu. Je me répète encore, Jésus-Christ n'est pas l'agneau de Dieu. On va donc voir pourquoi, selon, ils ont fait en sorte que Jean-Baptiste dise, en voyant ce Jésus, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du mort. Et dans le livre de l'Apocalypse, Jean voit encore, dans le livre de l'Apocalypse, Jean aussi a vu l'agneau immolé. Donc, et certains disent que les canons veulent que cet agneau soit Jésus. Et on va vous montrer que cet agneau n'a rien à voir avec Jésus-Christ. C'est deux personnes distinctes. Est-ce que vous comprenez ? Deux créatures distinctes qui n'ont rien à voir entre elles. Donc, pour cela, et quand vous lisez dans Matthieu, chapitre 19, dans Matthieu chapitre 19, au verset 4, il est dit ici, « Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ? » Donc, on vous montre par là, que selon les bibliothèques classiques, que ce Jésus aurait dit, quand il est temps de discuter, avec certaines personnes, que le Créateur aurait créé, au commencement, aurait fait l'homme et la femme. Donc, on vous montre par là, que le soi-disant personnel de Jésus lui-même dit, il montre qu'il n'est pas le Créateur, contrairement à ces moutons, contrairement à ce que les chrétiens pensent, en tout cas, certains chrétiens pensent, que Jésus serait le Créateur lui-même, serait le Père, il serait le Fils, il serait en même temps l'Esprit Saint. Parce que, ils vont citer des versets, sans comprendre ce que ces versets veulent dire. ils vont aller peut-être dans Jean 10-30, où il a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Dans la Bible de l'Épée, il a dit, « Moi et le Père, nous sommes indivisibles. » Donc, parce que le soi-disant Jésus va dire, dans Jean 10-30, que « Moi et le Père, nous sommes un. » Donc, forcément, dans les logiques à ces chrétiens, Jésus aurait dit qu'il est le Père lui-même. Non. Non. Ça, c'est complètement faux. Et parce qu'il va aussi prendre les versets, où le soi-disant Jésus aurait dit à Philippe, « Que celui qui m'a vu, a vu le Père. » Il y a si longtemps, il est arrivé avec vous, et tu ne m'as pas reconnu, ou bien tu ne m'as pas reconnu. Donc, le jour, selon ce passage-là, quand le soi-disant Jésus est en train de parler ainsi, Jean, l'apôtre, était là. Et ça n'a pas empêché Jean, plus tard dans ses Épitres, d'écrire que personne n'a jamais vu Dieu à aucun moment. Personne n'a jamais vu le Père à aucun moment. Donc, si on vous dit, si ces chrétiens pensent que Jésus disait à Philippe réellement que lui, il est le Père, que celui qui l'a vu, a vu le Père, Jean qui avait le Saint-Esprit sur les Bibliques classiques, dans les Épitres, il avait déjà reçu le baptême, il avait déjà reçu le Saint-Esprit, il avait déjà reçu le Saint-Esprit, il avait déjà reçu le baptême dans Adérapote chapitre 2. Donc, vous comprenez par là que Jean vient de contredire votre soi-disant Jésus-Christ. Mais ce n'est pas par là qu'on va s'arrêter. On va aller plutôt dans 1 Roi chapitre 22 verset 19. J'avais déjà donné beaucoup de passages sur 1 Roi chapitre 22 verset 19. J'avais expliqué ce qui se cachait derrière. Mais il y a aussi un autre sens toujours dans ce verset que beaucoup de personnes n'ont pas pu voir. Donc, ici, parce que remarquez que dans ce qu'on va appeler le Nouveau Testament, le soi-disant Jésus, dans la prière sacerdontale, il va dire qu'il était déjà auprès de Dieu avant que Dieu ne crée toute chose. Vous voyez ? Il était déjà auprès de Dieu, auprès du Créateur, selon lui, avant que le Créateur, avant que Dieu, il y avait Adonai, Jehovah, Jehovah, Elohim, selon les bibliothèques classiques, ne crée toute chose. Vous voyez ? Et on va vous montrer que c'est un menteur. Il n'a jamais été de l'autre côté. Il n'était pas de l'autre côté, même selon les versions actuelles. Pour cela, on va d'abord dans ce qu'ils vont appeler l'Ancien Testament. Dans 1 Roi, chapitre 22, au verset 19. Bible, seconde 21, il a dit, Miché ajouta, « Eh bien, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, sur son trône et toutes et tous les corps et tous les corps et tous les corps célestes debout près de lui et à virgule à sa droite et à sa gauche. Donc, le prophète, à un moment donné, selon les bibliothèques classiques, dans un temps reculé, a eu une vision a eu une vision et dans la vision, c'est-à-dire a vu ce qui se passait de l'autre côté. En voyant, il dit ceci, qu'il a vu Dieu, il a vu Yahvé, il a vu Jéhovah, il a vu Elohim, l'Éternel, la fonction des versions qui étaient assis sur un trône, sur un trône, vous voyez, et autour de lui, il a vu des corps célestes, donc il a vu des entités, il a vu des esprits, des êtres spirituels autour de Dieu, debout, à sa gauche et à sa droite. Nulle part, ce prophète a précisé que Dieu était avec un fils. Est-ce que vous comprenez ? Nulle part, dans les versions classiques, il est précisé que Dieu était assis et il y avait un autre personnage qui était assis à la droite. Donc, il n'a pas vu Jésus-Christ parce que Jésus-Christ ne vient pas du ciel. il était inventé. Est-ce que vous comprenez ? Il ne tire pas sa divinité de l'autre côté. Il a été inventé tout simplement. Michel dit ici qu'il a vu des êtres debout à la droite de Dieu et à sa gauche. Bible de Jérusalem, il dit, j'ai vu l'armée, toute l'armée, toute l'armée, dans tous les corps célestes. Toute forme de vie était auprès de Dieu à sa gauche et à sa droite. Nulle part, il n'est question du fils ici de Jésus. Donc, maintenant, il y a des boutons qui vont dire, oui, mais avant de descendre, il était Dieu le Père. Mais c'est écrit où ? Que avant de descendre, il était Dieu le Père. Vous allez me dire, oui, mais j'ai cité le verset dans Philippiens 2,59. Vous l'avez dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme, en forme de Dieu. Maintenant, vous pouvez regarder comme il pourrait arracher d'être égal à Dieu. Donc, pour vous montrer qu'il n'est pas Dieu lui-même, vous ne comprenez pas les Écritures, vous ne comprenez pas le langage, n'est-ce pas ? C'est écrit que votre soi-disant même propre Jésus dit qu'avant que Dieu ne crée toute chose, lui, il était déjà assis à côté de Dieu, il était déjà à sa droite, il avait la gloire déjà auprès de Dieu. Donc, pour vous montrer qu'il n'est pas Dieu lui-même, déjà un, voilà l'indice. Et de deux, dans l'Ancien Testament, le prophète a une vision de ce qui se passe de l'autre côté, il ne voit personne qui est assis à droite de Dieu ou à sa gauche. Lui, il ne voit pas, il voit juste les êtres célestes debout à sa droite, debout à sa gauche pour montrer que le Jésus-là ne vient même. D'où est-ce que la notion veut qu'il vient de l'autre côté, qu'il est descendu du Père ? Il n'est pas descendu du Père, vu qu'il n'existe pas. Donc, Bible de Jérusalem, j'ai vu Yahvé assis sur son trône, toute l'armée du ciel se tenait à sa présence, virgule, à sa droite et à sa gauche. Traduction, Pierre, Piret, Clama, Léna, il est dit ici, j'ai vu Yahvé assis sur son trône et toute l'armée du ciel se tenait autour de lui, virgule, et non autour d'eux. Parce que si le fils est là, si ce soit disant Jésus a existé avant, le prophète allait voir le fils aussi, il allait voir ce Jésus, vous voyez ? Il allait le voir, mais on dit ici autour de Dieu, c'est-à-dire autour de lui, lui c'est une personne et non autour d'eux. Je vous l'ai dit il n'est pas en train de tordre les mots, il n'est pas en train d'inventer les phrases, mais autour de lui, selon les bibliothèques classiques, donc pour parler de la divinité de Jésus ou bien de sa non-divinité, on va d'abord sur le témoignage des prophètes, de ce que les prophètes ont vu, de ce que les prophètes ont vu. Donc, maintenant on va dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 4 au verset 1 à 3, il dit après cela, j'ai une autre vision. Là maintenant, c'est Jean, selon les bibliothèques classiques, c'est Jean, l'apôtre Jean, il a une vision. Il dit ici, après cela, j'ai une autre vision, je vis une porte ouverte dans le ciel. la voix que j'avais entendue me parlait, me parlait auparavant, celle qui résonnait comme une trompette et me dit deux points, non, me dit deux points, monte ici et je te montrerai ce qui va arriver dans la suite. Dans Modési, qui avait, selon les bibliothèques classiques, un ange, et comme ces chrétiens n'ont pas de temps spirituel, beaucoup de personnes, même les scientifiques, ils vont vous dire que non, cet ange-là qui parlait à Jean, c'était Jésus-Christ qui lui est apparu à l'île de Patmos parce que ce personnage aurait dit et le vivant j'étais mort, il va se suivre vivant au siècle des siècles du ciel, les clés de la mort et du ce jour des morts, mais ils vont dire que c'était Jésus-Christ, n'importe quoi. Donc, cet ange-là va montrer à Jean des choses qui se passent de l'autre côté et pendant que Jean voit les choses, plus il va décrire ces choses-là, il dit ici, après cela, j'ai une autre vision, je vis une porte ouverte dans le ciel, la voix que j'avais entendue me parler, auparavant, celle qui résonnait comme une trompette me dit, monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite et à point. aussitôt, l'Esprit-Saint me saisit et je vois le siège et je vois le siège dans l'autre version, il dit je vois un trône, je vois le siège d'un roi installé dans le ciel. Quelqu'un est assis sur ce siège dans l'Apocalypse chapitre 4 selon les Bibas classiques, beaucoup de personnes disent que c'était Jésus-Christ qui est assis dans l'Apocalypse chapitre 4 et il y avait les quatre séraphins donc on va parler de ça plus tard. Non, selon l'Esprit-Bas classique, ce n'est pas Jésus qui est assis là, c'est Dieu lui-même, c'est Yahvé, Abdonas, Jéhovah, Elohim, l'Éternel qui est assis sur le trône d'Apocalypse chapitre 4 et devant lui il y a les 24 vieillards, c'est-à-dire les 24 anciens Badoum et autour du trône et au milieu du trône il y a les quatre séraphins, les quatre êtres vivants. Il n'est pas dit que le fils était à côté. Il n'est pas dit. Maintenant, d'autres vont dire oui, il a dit comme j'ai vaincu je me suis assis sur le trône tout ça il s'est passé. Ce Jésus n'existe pas. Même dans le ciel il n'a même pas sa trace là-bas. En tant qu'entité, en tant que Dieu, en tant que peu importe, il n'a pas de trace dans les cieux. Tout ça parce que c'est un usurpateur. Donc, on vous apprend ici. Je vais vous le révéler. On va vous montrer ici que dans Apocalypse chapitre 4 selon les bibles à Tchèc-Lacé, le personnage, la personne qui est assise sur ce trône-là c'était Dieu et ça n'a rien à voir avec Jésus. Jésus n'existe pas. Ça n'a rien à voir avec lui. Donc, aussitôt l'Esprit ça me saisit et je vois le siège d'un roi installé dans le ciel. Quelqu'un est assis sur ce siège. Il n'y a pas. Il avait l'éclat resplendissant de pierres précieuses. Déjà, c'est de sa douane. Le trône était environné d'un lac en ciel qui brillait comme une pierre d'émerade. Il n'y a pas. Ici. Quand vous allez dans Genèse, non, dans Exode chapitre 24 verset 9 à 10, il est dit Moïse monta avec Aaron Nabat Ambioum et 70 anciens d'Israël. Donc, Nabat et Ambioum, c'est l'un des deux fils d'Aaron dans les neveux de Moïse. Ils sont montés. Ils ont, avec le 24 anciens, avec le 24 anciens, non, 70 anciens et Aaron, son frère. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa peureté. À peu près la même description qu'on voit dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4 verset 4 à 6, il est dit ici. Tout autour du trône, il y avait 24 trônes et 24 anciens sont assis sur ce trône, tous habillés de blanc avec sur la tête des couronnes d'or. Il y a un point ici. Du trône partaient des éclairs, des bruits de voix et des coups de tonnerre. Sept flammes, sept flambeaux à dents brillaient devant le trône. Il y a deux points. Ce sont les sept esprits de Dieu et non les sept esprits de Jésus. Ce sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône s'étendaient comme une mer de verre, transparente comme du cristal. Au milieu du trône et autour du trône se tenaient quatre êtres vivants. Quatre êtres vivants autour du trône. Écoutez, je relis. Au milieu du trône et autour du trône se trouvaient quatre êtres vivants. Il n'y avait pas le fils, il n'y avait pas Jésus. Il n'y avait pas Jésus. Certains vont dire oui, mais c'est la période où Jésus était sur la terre et il va revenir en tant que vainqueur comme le lion de Judas ou l'agneau immolé. On va vous montrer que tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Jésus-Christ n'a pas d'origine dans les cieux. Il n'a pas d'origine dans les cieux selon les bibliothèques classiques. Il n'a pas de divinité puisque c'est un faux dieu. C'est un faux messie. Il n'existe pas. Donc, devant le trône s'étendait comme une mer de verre transparente comme du cristal. Au milieu du trône et autour se tenaient quatre êtres vivants entièrement couverts entièrement couverts des yeux devant et derrière. Apocalypse chapitre 4 verset 8 il dit ceci les quatre êtres vivants ont chacun six ailes six ailes et non quatre on va t'attendre vous-même ont chacun six ailes donc ce sont les séraphins qui ont six ailes et ils se couvrent les yeux et ils se couvrent les yeux tout autour et à l'extérieur ils ne cessent de dire jour et nuit seul 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 est le Seigneur Dieu virgule le Tout-Puissant celui qui était qui est et qui vient parce qu'il s'adressait à celui qui est assis sur le trône c'était Dieu dans les bibliothèques classiques et c'est la même chose le même trône que Esaïe avait vu que le prophète Esaïe avait dans Esaïe chapitre 1 verset 6 on va voir cela dans verset verset 1 à 2 Esaïe chapitre 6 verset 1 à 2 dans la traduction le mot nouveau il dit ici dans l'année où mourut le roi Oziah moi cependant je vis Jéhovah virgule Jéhovah c'est pas Jésus Jéhovah n'est pas Jésus donc je vis Jéhovah siégeant sur un trône haut et élevé et les pans de son vêtement remplissaient le temple des séraphins se tenaient au-dessus de lui point chacun avait six ailes exactement la même description qu'on voit d'Apocalypse chapitre 4 verset 8 c'était les êtres là vous comprenez même si on ne donne pas les nombres ici c'était ces êtres là avec deux qui tenaient sa face couverte et avec deux qui tenaient ses pieds couvertes et avec deux qui c'est-à-dire ils volaient voilà ce que Esaïe a vu Esaïe dans ses écrits il dit qu'il a vu Jéhovah il a vu Yahvé Elohim Adonai peu importe le nom qu'on va lui donner il n'a jamais vu qu'il n'a jamais dit que c'était le fils de Dieu qui voyait il n'a jamais dit que c'était Jésus qui voyait il n'a jamais dit que c'était Emmanuel qui voyait il a dit c'était Dieu qui voyait que c'était le créateur selon les bibliothèques classiques qui voyait donc ce Jésus n'a pas de trace il n'a pas de généalogie dans les cieux Apocalypse chapitre 4 verset 9 à 11 il est dit je repère d'Apocalypse chapitre 4 verset 9 à 11 il est dit et chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration virgule les hommages et leur reconnaissance à celui qui est assis à celui qui siège sur le trône et à celui non c'est-à-dire à celui qui siège sur le trône virgule à celui qui vit éternellement et chaque fois que les êtres vivants chantent les 24 anciens tombent en genoux devant celui qui est assis sur le siège ils adorent celui qui est vivant pour toujours ils jettent la couronne devant le siège en disant tu es digne Jéhovah voilà ce qui est écrit tu es digne Jéhovah dans notre leçon on dit tu es digne notre Dieu mais ici là c'est tu es digne virgule Jéhovah virgule lui notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance parce que tu as créé toutes choses et c'est à cause de ta volonté qu'elles ont été existées qu'elles ont existées et qu'elles ont été créées donc on vous montre ici que même les 24 anciens en quel moment ils ont vu le fils de Dieu en quel moment ils ont vu Jésus en quel moment ils ont vu Jésus Jésus n'existe pas il n'a pas sa trace dans le dans le spirituel parce que c'est une invention vous comprenez donc Apocalypse chapitre 5 verset 1 à 5 il dit puis je vis dans la main droite de celui celui c'est qui c'est toujours Dieu de celui qui était assis sur le trône un livre en dedans et en dehors et scellé de sept sauts je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le sceau et d'en rompre qui est non qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux dans le mais dans le ciel virgule sur la terre et sous la terre personne ne peut ouvrir le livre personne ne peut regarder ce qu'il y a dedans alors je pleure beaucoup il y a point on me dit que j'en pleure dans les esprits maintenant les esprits pleurent ils ont les larmes mais on sait que c'est le corps physique qui va pleurer donc voilà ça c'est du n'importe quoi mais bon je pleure beaucoup en effet personne n'est digne d'ouvrir le livre personne n'est digne de regarder ce qu'il y a dedans mais l'un des anciens me dit ne pleure pas le lion de la tribu de Judas il y a virgule le rejetant de David a été vainqueur il peut ouvrir le livre et ses sept sceaux donc on va vous faire croire ici que le lion de la tribu de Judas le rejetant de David c'est Jésus j'ai démontré que c'est faux pourquoi déjà un Jésus n'est pas le lion il n'est même pas le lion de la tribu de Judas Jésus selon les bibliothèques classiques par rapport à sa généalogie il n'est même pas issu de la lignée de Judas ni de David David est issu de la lignée de Judas selon les bibliothèques classiques mais pas Jésus Marie sa mère selon les versions actuelles ne vient pas de David ne vient pas de Judas mais vient de la lignée de Léphi ça je l'ai démontré de même que Elisabeth vient de Lévi comme Aaron comme Moïse comme Myriam donc d'où vient ici quand vous dites que Jésus est la descendance de David Jésus est le fils de David issu de la tribu de Judas ça c'est faux Jésus n'a pas sa généalogie selon les canons de la tribu de Judas et c'est qui le lion c'est donc qui le lion de la tribu de Judas le lion de la tribu de Judas c'est Judas lui-même on a juste usupé ce titre là pour le donner à un personnage inventé conduit sur la personne de Jésus on va cela dans Genèse chapitre 49 au verset 9 il est dit Judas virgol mon fils tu es comme un jeune lion qui dévance sa proie et regagne son repère Bible seconde 21 Judas est un jeune lion tu reviens du carnage mon fils voilà le passage qu'ils ont pris ils ont fait croire que Jésus était le lion de la tribu de Judas qui allait sur la terre qui est parti en carnage qui est parti comme un agneau et il est revenu en tant que lion parce qu'il a vaincu vous voyez on dit le lion de la tribu de Judas a vaincu ça s'appelle la christocentrisme donc ils ont centré le personnage de Jésus un peu partout où il y a des prophéties où il y a des où il y a des révélations hors du commun donc vous voyez ici Jésus n'est pas le lion de la tribu de Judas le lion de la tribu de Judas c'est Judas lui-même qui n'a rien à voir avec Jésus et Jésus selon les bibliothèques classiques je lance un défi à quiconque va me le démontrer quand vous lisez la généalogie de Jésus on cite la généalogie on cite dans d'autres livres on dit on commence par Adam on dit fils de Dieu on parle on parle on arrive à Joseph depuis quand Joseph c'est Joseph qui a couché Jésus maintenant on dit c'est Joseph lui qui vient de la lignée de David on dit maintenant Marie pourquoi on n'a pas dit que Marie c'est pas écrit que Marie vient de la lignée de Judas ce n'est pas écrit c'est Joseph qui est le père adoptif selon les bibliothèques classiques de Jésus qui est issu de la lignée de David c'est-à-dire et aussi de Judas qui s'est marié avec Marie et maintenant l'enfant qui vient de Marie selon les bibliothèques classiques c'est écrit que ça ne vient pas de Joseph puisque Marie était enceinte elle n'avait pas connu un homme selon les bibliothèques classiques donc ce n'était pas de Joseph donc d'où vient qu'on va penser cet enfant de Marie on va le mettre dans la parenté de Judas Marie est issue de la lignée de Lévi ça je l'ai montré elle est issue de la nuit de Lévi si vous ne savez pas c'était quoi les Lévi dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament vous fermez vos boucles donc déjà un Jésus n'est pas issu du ciel déjà même quand vous lisez dans dans Jean dans Jean 3 13 personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme qui est dans le ciel vous voyez qu'il y a beaucoup d'anomalies là-dedans ça je l'ai démontré et aussi Jésus n'est pas le lion de la tribune de Judas le lion de la tribune de Judas c'est Judas lui-même vous comprenez ils ont juste usuppé ce titre et Jésus même dans les bibliothèques classiques n'est même pas descendant de David même si on va vous dire que le soir Jésus a dit l'Apocalypse Apocalypse 22 c'est moi Jésus qui a envoyé mon ange assis dessus je suis la tribune je suis je suis le fils de David et tout ça c'est faux ils ont juste rajouté cela pour mettre un personnage inventé pour vous tromper pour vous vous usuper spirituellement donc Apocalypse chapitre 5 verset 6 il est dit quoi alors je vis Vigel au milieu du trône et de 24 êtres vivants et non et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens Vigel un agneau un agneau debout Vigel vous allez vous comprendre la révélation que personne dans ce monde n'a pu pénétrer ou expliquer c'est qui cet agneau là les gens pensent que cet agneau c'est Jésus cet agneau n'a rien à voir avec Jésus je vais vous le démontrer bibliquement est-ce que vous comprenez donc pour vous montrer que Jésus n'existe pas donc je répète Apocalypse chapitre 5 à tous ceux qui se disent pasteur révérend buchot maréchal apodiak prophétesse asseyez-vous et écoutez le seul enseignant Apocalypse chapitre 5 verset 6 alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau un agneau debout qui semblait immolé qui semblait immolé il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur la terre maintenant la définition du mot immolé c'est quoi c'est tuer quelqu'un un animal pour offrir un sacrifice à une divinité immolé des victimes sur l'autel donc maintenant on va aller dans une autre version pour aller plus en profondeur dans Bible seconde 21 toujours dans le même passage je l'ai dit puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau un agneau debout comme offert en sacrifice il y a point il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre donc on a vu un agneau Jean a vu un agneau cet agneau était comme mort c'est-à-dire comme immolé mais mort dans quelles circonstances ça c'est ça qui est intéressant maintenant c'est là on va pénétrer dans la révélation c'est là la différence entre Zulula et le reste de l'humanité c'est ça la différence entre la vérité et le mensonge entre la réalité et les sensations donc Bible des peuples toujours dans le même passage il est dit dans le même passage j'ai vu alors l'agneau qui semblait être qui avait non j'ai vu alors un agneau qui semblait avoir été égorgé 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 il y a point Bible suraki je vois au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme égorgé et à virgule traduction à Béphilio je regardais et voici au milieu du trône et des 4 êtres et des 4 animaux et au milieu des vieillards un agneau était debout virgule comme égorgé montrez-moi un passage dans les Bibles actuelles classiques je lance ce défi à quiconque dans le monde entier de me montrer un verset un seul passage où on aurait égorgé Jésus Christ où on a égorgé Jésus Christ parce que si vous dites que l'agneau là c'est Jésus on vous dit que l'agneau qui est mort dans le visible on l'avait égorgé cet agneau montrez-moi le passage où on a égorgé Jésus et là on va accepter que cet agneau c'était Jésus donc vous voyez que vous ne maîtrisez même pas les Écritures et vous voulez combattre qui vous voulez combattre qui celui qui a assisté à toute chose on vous apprécie que l'agneau que Jean a vu on l'a tué pour le sacrifice cet agneau là on l'a tué pour le sacrifice depuis quand les faux juifs selon les bibliothèques classiques ont tué Jésus ils l'ont mis sur la croix bon les romains ont tué Jésus ils l'ont mis sur la croix selon les bibliothèques classiques pour quel sacrifice montrez-moi dans les bibliothèques où on a écorgé Jésus parce que l'agneau qui était sur la terre qui va représenter en gros celui qui doit sauver un peuple lui on l'a égorgé mais on n'a pas égorgé Jésus selon les bibliothèques classiques cela vous comprenez que vous ne comprenez pas les Écritures donc cet agneau là n'a rien à voir avec Jésus est-ce que vous comprenez je répète cet agneau n'a rien à voir avec Jésus si vous voulez comprendre l'identité de cet agneau là c'est l'agneau que Abel avait tué au jardin d'Éden est-ce que vous comprenez c'est l'agneau le premier agneau que Abel avait tué avait égorgé vous allez me dire mais il avait égorgé en quel moment on va vous montrer cet agneau ce n'est pas Jésus donc on va encore usuper le titre d'une créature on va dire c'est Jésus Jean a vu l'agneau comme immolé immolé ça veut dire on va le découper on va le découper on va le brûler c'était ça les sacrifices on découpait un morceau et on brûlait on a brûlé le corps de Jésus on a égorgé Jésus pour dire c'était lui cet agneau cet agneau était blessé c'est-à-dire on avait égorgé cet agneau donc on va dans Genèse chapitre 4 verset 4 Bible du Sommeur il est dit ici Abel Abel de son côté présenta des premiers nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux quand on dit les meilleurs morceaux morceaux ça veut dire quoi c'est-à-dire que c'est une viande qu'on a coupée en petites tranches en petites morceaux on coupe on coupe on coupe et on offre des morceaux et on sait comment on tuait les animaux même au temps d'Israël on les égorge le sang coule et ensuite on découpe c'est comme ça même en Afrique ils font ça ils égorgent donc c'est ce que Abel a fait on vous dit ici Abel de son côté Bible du Sommeur présenta les premiers nés de son troupeau et c'est qui ce troupeau est-ce que c'était des chèvres est-ce que c'était des bœufs non on va donner la précision c'était quoi ces animaux que Abel a tué c'était la toute première personne dans l'histoire de l'humanité selon les bibliothèques qui a versé le sang Bible et parole de vie donc vous comprenez que là dans Genèse 4 Satan manifestait déjà l'introduction d'un soi-disant sauveur unique sur la personne de Jésus ce que vous voyez donc Bible et parole de vie de son côté Abel apporta les premiers nés les premiers nés les premiers nés de son troupeau et il offrit au Seigneur le meilleur morceau c'est-à-dire qu'il les a égorgés il les a découpés pa 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 Bible en français courant Abel de son côté apporta en sacrifice des agneaux premier nés de son troupeau il en offrit au Seigneur les meilleurs morceaux les meilleurs morceaux et on va vous montrer aussi un passage maintenant dans les bibliothèques classiques encore pour vous montrer que Jésus ne peut même pas représenter l'agneau de Dieu c'est même pas l'agneau de Dieu les gens vont prendre l'histoire d'Abraham le sacrifice d'Abraham ils vont dire non c'était une représentation symbolique de Jésus Christ on va même aller dans cette histoire on va vous montrer que même là vous êtes hors de la plaque vous êtes toujours à côté dans Genèse chapitre 22 verset 7 à 8 Bible seconde verset 21 il dit quoi alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant mon père il répondit me voici mon fils Isaac Isaac reprit voici le feu et le bois mais où se trouve l'agneau où se trouve l'agneau pour l'holocauste l'holocauste c'est quoi on prend d'abord le couteau on égorge l'animal on découpe et on brûle mais c'est pour ça qu'Abraham avait pour le couteau il voulait il voulait faire la même chose donc verset 8 Abraham répondit mon fils Dieu prouvoira lui-même prouvera lui-même à l'agneau pour l'holocauste voyez et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble donc on vous dit ici que Dieu devait prouvoir lui-même pour offrir l'agneau donc si Dieu donne l'agneau écoutez si Dieu donne l'agneau ça veut dire que les faux ceux qui se disent croyants ils vont dire bon Dieu a donné l'agneau à la place d'Isaac parce que Isaac va représenter soit disant Jésus et l'agneau que Dieu va donner à Abraham que Abraham fasse le sacrifice c'était le sacrifice de Jésus plus tard c'était une image de Jésus donc on va vous montrer que Abraham n'a même pas sacrifié l'agneau est-ce que vous comprenez ce n'est pas l'agneau qu'Abraham a sacrifié on va voir cela déjà un agneau c'est quoi l'agneau est le petit est un jeune mouton l'agneau c'est un jeune mouton âgé au moins d'un an écoutez attentivement donc c'est le petit de la brébie et du bélier l'agneau est le petit de la brébie et du bélier maintenant vous dites ici dans le langage courant les moutons désignent un ensemble où la femelle est la brébie et le mâle est le bélier tandis que le jeune mâle est un agneau et la jeune femelle une agnelle il y a un point donc on vous dit que Abraham a pris le couteau il a déjà égorgé son fils pour faire un sacrifice l'ange de l'éternel est apparu il a dit non ne fais pas ça Dieu voulait voir donc Dieu l'a mis à l'épreuve c'est l'église bataille classique et dans Genèse chapitre 22 verset 13 il est dit Abraham léva les yeux et vit derrière lui un bélier et non un agneau un bélier le bélier c'est la tête maintenant vous allez me dire oui mais Jésus avait grandi donc il pouvait représenter le bélier non vous dites que Jésus c'est l'agneau l'agneau c'est l'agneau c'est le petit du bélier point dans l'apocalypse on n'a pas dit qu'on a vu le bélier égorgé comme il mollait on n'a pas dit qu'on a vu la brébie on a dit l'agneau l'agneau reste l'agneau c'est petit c'est tout petit c'est ce que Abel a sacrifié c'est ce que Abel a sacrifié donc vous voyez que dans Genèse chapitre 22 l'usurpation que Satan voulait ramener a été modifié parce que Abraham dit quoi Isaac dit d'abord où est l'agneau parce que lui c'est que c'est l'agneau qu'on doit offrir vu que Abel a offert l'agneau au départ logiquement ça doit continuer par l'agneau et Abraham dit aussi oui Dieu va prouver cet agneau là et au final Dieu n'envoie pas l'agneau c'est pas l'agneau qu'on retrouve c'est un bélier qu'on retrouve donc c'est un bélier Genèse chapitre 22 verset 13 Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes et Abraham alla prendre le bélier et non l'agneau le bélier c'est un adulte l'Apocalypse il n'est pas question de bélier il est question d'agneau et l'offrit en holocauste à la place de son fils alors d'où vient que Jésus c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui est offert en sacrifice à la place d'Isaac selon ou soit disant révélation ce n'est pas un agneau qui est offert en sacrifice c'est un bélier c'est un bélier vous allez me dire oui mais c'est toujours la même chose non un agneau c'est un petit l'agneau c'est petit quand ça grandit ça l'expérience ça devient un adulte ça devient le bélier et c'est plus pareil maintenant ça les crône ça tout n'est-ce pas vous même vous dites que votre Dieu c'est un Dieu de précision donc s'il dit agneau c'est que c'est l'agneau parce que quand on dit agneau ça a dit ça n'a pas grandi maintenant dans une autre version Tradition Abbé Filion Abraham le va les yeux aperçu derrière lui un bélier qui s'était embarrassé avec ses cornes dans un buisson Tradition Pierre Robert Oliverton le mot bélier disparaît c'est Abraham le va les yeux et regarda et voici derrière lui un mouton retenu en un buisson par ses cornes vous voyez un mouton avec les cornes c'est toujours un bélier puisqu'on les appelle toujours des moutons donc c'est toujours en plus il avait des cornes donc c'était un adulte c'était toujours un bélier Genèse chapitre 22 verset 14 Abraham nommait ce lieu le Seigneur y veillera c'est pourquoi on dit aujourd'hui sur la montagne le Seigneur y veillera les gens vont lire ils vont même pas comprendre ce que ça veut dire pourquoi le mot là le Seigneur il veillera pourquoi ça a été introduit l'acteur parce que les auteurs des bibles n'ont pas compris pourquoi ils ont laissé ce mot là ça veut dire qu'on va veiller à ce que le soi-disant personnage que Satan veut ramener ne puisse pas exuper le bélier donc on va veiller à ce que ça reste le mouton à ce que ça reste le bélier et que l'agneau n'a rien à voir avec Jésus vous voyez Bible seconde 21 non Bible seconde nouvelle Bible seconde Abraham appelle à ce lieu le nom de Adonajire Gire dans Yéhovah voit Yéhovah voit c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne du Seigneur il sera vu il sera vu qu'est-ce qu'il sera qu'est-ce qu'on devrait voir sur cette montagne là on devrait voir quoi sur cette montagne qu'est-ce qui s'est passé sur cette montagne Abraham a sacrifié un bélier et non un agneau et ceux comprenaient donc et c'est là Satan lui-même Satan s'est fait prendre dans son propre jeu Satan s'est fait prendre dans son propre jeu puisque c'est lui qui est l'auteur de ce Jésus là derrière pour tromper le maximum de gens trafiqués l'histoire du peuple noir premièrement et maintenant dans son plan il a vu que les gens vont adorer ce Jésus à un point où ils vont mépriser lui Satan Satan a dit non que lui fait ça pour que lui soit en haut et c'est là où maintenant Satan va vous dévoiler quelque chose dans une conversation selon les bibliothèques classiques avec ce Jésus il va vous dévoiler quelque chose que l'humanité n'a pas pu voir mais avant ça on va dans l'Apocalypse chapitre 21 au verset 9 il est dit ici puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit deux points viens je te montrerai je te montrerai la femme la femme la femme j'ai gueule l'épouse de l'agneau il y a point les gens vont lire ça ils vont dire l'église est l'épouse de l'agneau la femme est l'épouse de l'agneau l'agneau c'est un bébé c'est un petit donc on vous montre ils vont dessiner un agneau avec une femme à côté ça s'appelle la zéophilie la zéophilie c'est une femme ou un homme qui couche avec un animal voilà ça vous couchez avec des animaux spirituellement sans savoir vous dites que l'agneau c'est votre époux l'agneau c'est Jésus donc vous êtes là en tant que femme vous êtes marié à l'agneau donc vous couchez avec des bêtes des animaux spirituellement mentalement vous n'avez même pas de connaissance ça s'appelle la zéophilie voilà les chrétiens sont ils sont adeptes de la zéophilie parce que on les a fiancés à un animal en plus quoi un petit animal à un agneau n'importe quoi Matthieu chapitre 4 verset 5 à 6 alors le diable l'aménage jusqu'à Jérusalem l'aménage Jésus jusqu'à Jérusalem la ville sainte le plaça au sommet du temple et lui dit si tu si tu es fils si tu es le fils de Dieu jette-toi en bas les gens n'ont pas compris ce que ça veut dire ici dans les bibliothèques puisque Satan lui vous dit il vous montre que Jésus n'est pas le fils de Dieu il sait que Jésus n'est pas le fils de Dieu il sait que c'est une invention mais on va prendre les propos de Satan on va dire qu'il aurait dit à ce Jésus aussi pendant la tentation que si Jésus est le fils de Dieu qui se jette alors à terre et on vous dit jette-toi en bas en effet dans les livres saints on lit Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne se hâtent pas pour que tes pieds ne hâtent pas les pierres il y a point ça déjà un c'est écrit dans les livres de Somme quand vous allez là-bas ça n'a rien à voir avec Jésus on ne s'adressait pas à Jésus lisez bien j'ai fait la vidéo sur ça quand on dit si tu te jettes tout ça on ne s'adressait même pas à Jésus cette histoire ne s'adressait même pas à lui l'histoire des anges c'est-à-dire que tu tombes les anges vont te porter que tes pieds ne se hâtent contre une pierre et que tu tombes ça ne s'adressait même pas à Jésus c'est un autre personnage c'était allusion à un autre personnage qui n'a rien à voir avec Jésus mais Satan ici vous montre que Jésus n'existe pas il dit si tu es fils de Dieu puisque Satan avant de chuter il était dans le roi des cieux sinon il allait voir Jésus là-bas il allait dit je te connais maintenant tu es ici sur la terre il a dit si tu es si tu penses être ce qu'on dit jette-toi maintenant à la terre et on va vous dire que Jésus aurait dit non tu es encore après le Seigneur ton Dieu c'est facile de dire ça pourquoi les généons les généons eux ils ont fait comment quand l'ange apparaît on dit allez va délivrer Israël il dit quoi il met d'abord cet ange à l'épreuve il dit si c'est toi si c'est vraiment toi fais en sorte qu'il y ait ça l'ange fait c'est arrivé à plusieurs prophètes c'est arrivé à plusieurs personnes que l'ange de l'éternel vient même au temps d'Osias même Ézéchias par rapport quand le roi est malade il veut décider que si c'est toi si c'est la parole de Dieu fait en sorte qu'il y ait ça là que je voie ça là que mon ombre fasse comme ça il aurait pu lui dire on ne tente pas Dieu mais c'est qui arrange Jésus ici on ne tente pas Dieu parce que selon les bibliothèques il savait que s'il sautait là il allait mourir voyez parce qu'il sait déjà que cette prophétie ne s'adresse même pas à lui c'est ça qu'on dit ici dans Jean chapitre 1 verset 29 le lendemain Jean c'est-à-dire Jean le Baptiste aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui alors il s'écria voici l'agneau de Dieu il y a virgule les gens ont dit ouais Jean le Baptiste a dit ça voici l'agneau de Dieu celui qui ôte le péché du monde Jésus-Christ n'est pas l'agneau de Dieu il n'a jamais été l'agneau de Dieu il ne sera jamais l'agneau de Dieu c'est aussi simple que ça il n'est pas l'agneau de Dieu donc l'agneau qu'on a vu dans le livre d'Apocalypse comme égorgé c'était le premier agneau que Abel avait tué qui n'a rien à voir avec le personnage de Jésus dans Luc ici là dans Jean chapitre 1 verset 29 Jean-Baptiste a été trompé c'est pour ça que quand on le met en prison la raison revient il se met à douter de ce personnage de Jésus puisqu'il s'est trompé en disant que ce Jésus dans les bibliothèques classiques c'est l'agneau de Dieu maintenant dans Luc 7 20 il dit les disciples arrivèrent un an arrive auprès de Jésus et lui dit Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander est-ce que tu es le Messie qui doit venir ou bien devons-nous attendre un autre Bible en France courant quand ils arrivent qu'ils arrivèrent auprès de Jésus il dit Jean-Baptiste il lui dit plutôt Jean-Baptiste nous a envoyés pour te demander es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre selon les bibliothèques classiques Jean a compris que c'était pas l'agneau qui devait venir que c'était pas ça que ce personne ne pouvait pas être l'agneau il s'est remémoré Abraham n'a pas fait le sacrifice d'agneau c'était le bélier ici là il voit quelqu'un on vous dit que c'est l'agneau qui est arrivé et pourtant c'était pas ça donc vous voyez vous êtes tous perdus vous êtes tous dans la confusion le seul enseignant c'est celui qui est en face de vous je maîtrise toute l'explication de la Bible toute l'explication de toutes les versions de tous les livres religieux de tous les livres religieux plutôt de tout le savoir interdit l'homme se glorifie toujours et se comprenez